Vous découvrirez vraiment ce qui se trouve dans notre sol, comment la main va se créer, etc. Vous pouvez voir les différents outils du margouillier, les machines aussi qui sont utilisées. Donc on a par exemple une magnifique armure acier qui fait quand même 12 tonnes qui a été installée ici et qui vous permet un peu d'imaginer le travail et le bruit aussi que ça pourrait faire. Donc c'est là qu'on voit un peu tous les objets qui ont été faits, donc tout ce qu'on nous a offert, parce qu'il faut savoir que le fruitier du mar marche beaucoup autour. Donc une pièce où vous pourrez trouver plus de 500 morceaux de marbre sur les murs. Donc vous pouvez voir les planisphères par exemple avec les différents continents, avec les marbre qui s'y trouvent. Vous pouvez aussi voir quelques pays qui ont été choisis, comme la Belgique, la France, l'Italie, pour lesquels on a différents morceaux de marbre à vous présenter. Donc ça permet vraiment de voir le panel de couleurs qui se retrouve dans le sous-sol. Alors aujourd'hui, une réouverture le 1er décembre, le personnel est de nouveau très actif. On n'a évidemment plus eu tout ce protocole sanitaire à remettre en place, puisqu'il était déjà installé lors de la première réouverture fin mai. Donc ici, on s'attache aujourd'hui à revoir un petit peu notre programmation, notre stratégie, surtout au niveau de la mise en place de nos futures activités, puisqu'on essaie de se réinventer et surtout de montrer au public qu'il est en sécurité dans le musée et que la culture, ça fait partie de la vie de tous les jours et que franchir la porte du musée aujourd'hui, c'est plus dangereux.